Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir un colis en direct avec vous. J'aime beaucoup le concept et j'avais envie d'innover en fait. Et comme je n'ai jamais fait et que je viens tout juste de recevoir un colis de la part de Réserve Naturelle, je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment de l'ouvrir et de le découvrir avec vous. D'autant plus que je ne sais pas exactement, enfin j'ai des idées mais je ne sais pas exactement ceux qui se trouvent à l'intérieur puisque la marque m'a demandé de les orienter vers des odeurs, vers des produits mais du coup je ne sais pas, donc voilà c'est la surprise, on va découvrir ça ensemble. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour l'ouverture du colis. Donc voilà comment se présente le colis, il est super bien fermé comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti parce que depuis tout à l'heure qu'il m'attend, il ne me tarde qu'une chose, c'est de découvrir ce qu'ils m'ont mis à l'intérieur. Voilà, alors, une petite carte. Nous souhaitons une belle découverte de nos produits. Alors on va voir ça. Alors tout d'abord, waouh, il y a plein de choses. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors déjà, il y a un Gloss & Kiss, c'est quoi ? Un baume à l'air hydratant effet glossy. Alors c'est en forme de... c'est un jumbo en fait. Je vais l'ouvrir. La couleur est super jolie. C'est le numéro 03, c'est le Girl on Fire. Ça se présente comme ceci. Et vous n'avez pas le taillé, ça c'est génial. C'est comme ça, c'est trop bien. Effet glossy. Ah ouais ! Il est super beau. La couleur, elle est vraiment super belle. Et ça glisse en fait. Ça a l'air super hydratant, c'est glossy. Franchement, à voir maintenant si ça tient longtemps sur les lèvres. Mais il a l'air super agréable et tout quoi. Ah il a l'air génial. De toute façon, les produits, on les découvre, on swatch et tout. Mais je vais les tester. Bien évidemment, je vous en reparlerai pour vous reparler des tenues, etc. Alors ensuite, il y a un combleur lisseur effet longue tenue. Alors ça, c'est toujours pour les lèvres. Il me semble que c'est en fait une espèce de base pour les lèvres. Alors par contre, celui-là, il faut le tailler. Ah ouais, c'est transparent en fait. Ah ouais, c'est génial. Ah comment je vois la différence sur ma main, c'est un truc de fou. Comment ça lisse en fait toutes les petites... Ouais, c'est une bête en fait pour les lèvres. Et à mon avis, ça vous lisse toutes les petites... Comment on appelle ça ? Ah, comment on appelle ça ? Pour éviter en fait que le rouge à lèvres, il file dans les plis des lèvres et tout. Et en fait, juste comme ça, ça efface les petits plis de ma main. On voit trop la différence. Ah ouais, c'est juste... Génial. Ça a l'air vraiment trop bien. Et ça, c'est le genre de produit que j'ai absolument jamais testé dans aucune marque. Donc je suis... Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite, un correcteur lumière. Pinceau perfecteur anti-cerne en lumineur. Ah oui, non, ça c'est un peu... C'est à mettre sur les cernes, on trouve le nez, sous le regard. Avec mes ongles, j'y arrive pas ! C'est bien. Ah, ça y est. Alors, correcteur lumière, donc pinceau... Alors, ouh, je suis toujours du mauvais côté. Ah oui, ok. Tadam ! Ah, ça y est, ça roule, là-bas. A tester, à tester. Non, ça, je peux pas... Bon, la couleur, c'est la numéro 2 et ça a l'air... Ça a l'air super clair. Mais tant mieux, parce que moi, je prends tout le temps mon anti-cerne une teinte plus claire. Donc, bah, à tester. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ah, une base à paupières ! Une base à paupières en crayon. Tiens, tiens. Ah, mais je vous dis, il faut pas avoir des ongles pour ouvrir ces packagings. Alors, une base à paupières en crayon. Ça, c'est génial aussi. J'avais jamais testé une base à paupières en crayon. Bon, mais ça, pareil, je peux pas vous en dire... Il a taillé, mais ça, je peux pas vous en dire quelque chose maintenant. Je vous en reparlerai. Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est un... Ah oui, alors ça, j'en ai déjà testé, par contre. Je vous montre un de chez Kiko. C'est pour corriger le vernis. Vous savez, quand vous dépassez, là, vous avez... Ah, ça va m'énerver. Il me faut un assistant qui m'ouvre les... Les packagings, là, parce que... Je me sors pas. Alléluia ! Bon, voilà, en fait, c'est un stylo dissolvant qui vous permet de corriger quand vous dépassez avec votre vernis. Et c'est super précis. J'aime beaucoup ce genre de produit. À chaque fois, je rachète celui de chez Kiko. Et là, en fait, vous avez trois autres embouts pour en placer à chaque fois quand l'autre est tout caca. Donc, voilà. À tester celui de chez Réserve Naturelle. Donc, voilà pour les premiers produits que vous avez vus. Ah, mais il y a encore plein de trucs. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Un lot de vernis. Ils sont trop choux. Alors, les vernis sont super bien protégés. Normalement, il n'y a pas de risque de casse. Ils sont trop choux. J'aime beaucoup les packagés. Ils sont trop mignons. Donc, c'est de la marque Adopt. Et donc, j'ai le vernis Rose Pâle. C'est un petit rose pâle. C'est un... Son nom, c'est Rose Douceur. C'est exactement ça. C'est un rose tout doux. Et le deuxième, c'est Pink Garden. Et c'est que des paillettes, en fait. Ils sont trop choux. Donc, c'est le petit lot qui vend ensemble. On peut très bien les marier un avec l'autre. Et à mon avis, ça rend super bien. On me tente vraiment de les tester. Alors, au niveau de l'embout... Ah ouais, c'est les pinceaux que j'adore. Ils sont assez épais. Enfin, assez larges. Du coup, pour l'application, c'est super top. J'adore. Donc, voilà. Première impression très bonne. Après, à voir ce que... Le vernis beau, s'il faut mille couches. Ou s'il tient bien et tout. Donc, on va voir ça. Je vous en reparlerai. En tout cas, les couleurs sont vraiment très, très belles. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Un Vogueur Rock. Ah, je crois que c'est un liner. Ah, un aligner crème. Ah, c'est super. Je vais pouvoir tester un aligner crème. Alors, il se présente comme ceci. J'aime bien le packaging. C'est marrant. Ah, mais là, en fait... Ah ouais, vous avez le petit pinceau applicateur. Juste en haut. Et après, vous dévissez. Vous avez le petit aligner. Il est tout petit, tout petit, tout petit. Le seul aligner crème que j'ai testé, c'était le Jamie Maybelline. Et je l'ai, mais je l'adorais tellement. J'arrêtais pas de le racheter, racheter, racheter. Donc là, ça va me permettre de retester un aligner crème. Je vous en reparlerai. Et ensuite, c'est la fin. Vous verrez le par-terre. J'ai un autre petit colis dans le colis. Je pense que c'est les petits parfums parce qu'il y a... Il y a toutes les senteurs là-dessus. Donc, je pense que c'est ça. On va voir ça. Oh là là ! Ah oui, non, carrément. Ah oui, non, en fait... Alors, en fait, il y a d'autres produits. Et après, il y a les parfums, je crois. Alors, c'est trop bien ! J'ai deux blushs. Ça, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Alors, il y a un blush. C'est le Candy Blush Rock. Ah non, c'est... Non, qu'est-ce que je... Attends, si, c'est sans nom ça ou pas ? Non, pas du tout. Donc, c'est... Non, pas du tout. Donc, c'est un blush de la gamme Adopt. Et c'est le numéro 2, le Girls on Fire. Ah, mais il a sorti au... Et il a sorti au... Au Girls on Fire en rouge à lèvres. Alors, on va voir ça. Il a l'air super beau. Et les packaging, franchement, je suis vraiment très, très étonnée parce qu'ils sont vraiment très, très bien. C'est super bien présenté et tout. Le blush est vraiment, vraiment trop, trop beau. Il est trop mignon. Il est magnifique. Ah, il est vraiment trop, trop beau. Alors, on dirait que c'est un espèce de rouge orangé dans le packaging, en fait. C'est un espèce de... de corail, mais c'est subtilement irisé. Il est vraiment magnifique. Il doit rendre super bonne amine et tout. Il est vraiment très, très beau. Ah, il est vraiment carré. Vraiment trop, trop beau. Ensuite, alors, il y a... Alors, ça, c'est... Ah, une ombre à paupières. J'ai vraiment... Je peux vraiment tout tester parce qu'ils m'ont vraiment mis de tout. De tout, ça, c'est super bien. Alors, ombre à paupières, c'est un duo d'embre à paupières et c'est le... Je ne sais pas. Le numéro 2, je crois. Je ne sais pas du tout. Pareil, niveau packaging, c'est vraiment très beau. Alors, les couleurs, j'ai juste fait un passage. Franchement, c'est très pigmenté. Après, à voir si c'est super poudre et tout, mais ça n'a vraiment pas l'air pop. Ça a l'air vraiment parfait. Et les couleurs sont vraiment très, très belles. C'est un espèce de violet irisé. Non, mais il n'est même pas... Si irisé, mais je ne sais pas subtilement de... Elle est super compliquée, la couleur, mais elle est canon. C'est irisé, en fait, un peu cuivré. C'est vraiment très, très beau. Et l'autre, c'est un espèce de violet rosé clair irisé. Et vraiment, ça peut faire un super beau maquillage. En plus, c'est des couleurs que je n'avais pas, ça. Et ça ira très bien avec mes yeux verts. Donc, c'est parfait. Ensuite, palette... Oh, génial ! Une palette à sourcils. Bon, même si j'ai des sourcils en semi-permanent, je n'ai plus besoin de mettre quelque chose sur mes sourcils. Mais c'est vrai que de temps en temps, pour marquer un peu plus, je rajoute un peu de cire, mais vraiment très léger. Oh, j'adore ! Vraiment, il est super bien présenté. J'adore ! Donc, c'est la Pro Palette, et c'est la numéro 1, Ideal Light. Donc, à mon avis, c'est la plus claire. Et donc, c'est que de la poudre. Il n'y a pas de cire. C'est que de la poudre. Bon, après, à voir. Moi, c'est vrai que tout ce qui est poudre, je n'ai jamais mis de la poudre, en fait, sur mes sourcils. Je n'aime pas du tout l'effet. Mais bon, il faudra quand même que je teste pour vous dire. Après, ça reste très léger. En tout cas, je ne savais même pas qu'ils faisaient ça. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des produits pour les sourcils. Ensuite, un rouge à lèvres. Trop bien. Alors, il n'y a pas le numéro. On va voir. Alors, voilà comment se présente le rouge à lèvres. Donc là, c'est la gamme Réserve Naturelle. Je ne vous l'ai pas dit, mais... Pour les sourcils, c'est de la gamme Adopt. Le duo... Ouh ! Le duo de fard à paupières, c'était Réserve Naturelle. Alors, le rouge à lèvres, c'est le numéro 15. Et attention... Ah ! C'est une couleur qui passe partout. C'est bien. Donc, on va voir ça. Oh ! Il est super joli. Ah ! C'est une espèce de nude rosé. Ah ! Il est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous voulez le voir. Il est ici. Donc, il n'est pas mat. Il n'est pas glossy. Mais il est subtilement irisé. Et j'aime beaucoup le rendu. Pareil, il est très pigmenté. Après, je pense que voilà... Ces modules-là, si vous voulez plus d'intensité, il faut plus en mettre. Mais j'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Il reste dans les tons... Dans les tons nus de rosé, tout comme j'aime. Donc ça, c'est cool. Oh ! En plus, il a une odeur super sympa. Il sent bon. Oh, je crois que je m'en suis mis sur le vis. Il sent bon. J'aime bien. Et ensuite, Tattoo My Lips. Ah ! Une encre à lèvres. Numéro 2. J'ai la rouge Tattoo. Oh ! J'aime bien son nom. Oh ! J'aime bien. Alors ça, c'est de la gamme, quoi ? Réserve naturelle. C'est de la gamme Réserve naturelle. J'adore la couleur, maman. Trop canon. Oh ! Trop, trop beau. Moi, j'aime beaucoup le packaging aussi. Il est écrit en gros, Tattoo My Lips. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Et donc... Ah ! C'est un embout mousse. Pas très, très fan des embouts mousse, moi. Mais bon. Ah ouais, par contre, la couleur... En fait, ça ne ressort pas comme on le voit parce que là, ça fait plus rouge noir. Je ne sais pas si vous voyez la couleur vraiment. Mais ce n'est pas une espèce de rouge vif ou de rouge rouge. C'est une espèce de rouge foncé. Pas rouge noir comme on le voit dans le flacon. Mais c'est quand même un rouge assez foncé. Il est vraiment très beau. Après, à voir si ça a vraiment cet effet Tattoo. J'ai déjà testé des produits comme ça, des encres à lèvres. Et donc, on va voir. Ça n'a pas d'odeur. Et ensuite, il me reste donc les eaux de parfum. Je n'ai pas envie de les faire tomber. Et... Waouh ! Donc, on va tester les odeurs ensemble. Alors, la première, c'est parfum oriental. Ambre vanille. Ah oui, c'est la gamme orientale, ça. Ambre vanille. Oh, j'espère que je n'ai pas déçu parce que ça me donne trop envie. Ambre vanille. Déjà, j'adore les flacons. Ils sont vraiment très beaux. Super pratique. On peut les amener partout. Bon, après, ils sont en verre. Donc, il ne faut pas être très maladroite et faire attention. Mais... Oh non ! Oh, j'adore. Oh, il sent trop bon. Oh là là. Non, là, je suis obligée de m'en mettre. Oh, il sent vraiment très bon. Oh, il sent vraiment l'ambre et la vanille. Oh, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour le premier, c'est bon. Ensuite, Little Sugar. Donc, ça, c'est de la gamme gourmand. Ah, mais j'ai peur de... Là, je vais avoir toutes les odeurs mélangées. Je suis con. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je m'en suis née n'importe quoi ? Ah, lui, ça... Ça me dit quelque chose, cette odeur. À la fin, je ne vais pouvoir plus sentir. Alors, lui, c'est une odeur assez forte. Ah, ça me fait trop penser à une odeur que j'ai déjà eue quelque part. J'aime beaucoup. Alors, vraiment, j'aime beaucoup. C'est frais. En même temps, c'est fort, mais en même temps, c'est frais. Ça a un petit côté... Tout petit côté sucré, en fait. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Donc, ok. Ensuite, donc, les deux, une guêle. Bon, pas, pas, pas. Donc, ça, c'est de la gamme encore gourmand. Oh, j'arrive plus à sentir. Il y a trop d'odeur. La meuf, elle essaye de trouver une partie dans l'air où il n'y a pas d'odeur. Ça ne sent pas. Oui, je ne sens pas. Ah, ça m'est rentré dans le nez. Je suis trop con. Je l'ai respiré. Je suis vraiment trop con. En fait, ça sent vraiment la barbe à papa. Bon, ce n'est pas une odeur... Enfin, ce n'est pas ma préférée pour l'instant. Ce n'est pas ma préférée. Après, ça ressemble vraiment à la barbe à papa, mais... Ensuite... Oh, Muscle Blanc. Oh là 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 là. Donc, ça, c'est la gamme florale. Hum, elle n'en a que des bonnes odeurs. Oh là là, ça sent trop bon. Oh. Je crois qu'il sent trop bon. Je ne sais pas où le mettre. Je sais pas où le piter. On va mettre devant. Je n'en ai pas mis devant. Je vais le mettre sur le bout. Oh, j'aime bien. Oh, c'est super subtil. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime beaucoup. C'est frais. Alors, moi, à la base, je ne suis pas du tout parfum floral. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout ça. Mais là, j'aime beaucoup. Franchement, il est super frais. J'aime bien. Ça me fait penser au printemps. Ensuite... Oh, yeah. Black Cherry. Ça, c'est de la gamme gourmande. Black Cherry. Cerise noire. Oh, maman. Oh, punaise. Oh, ils sont trop bons. Je crois que c'est mon préféré. Je crois que c'est mon préféré. Oh, ils sont vraiment trop bons. Oh, il est canon. Oh, il est canon. Oh, j'aime beau. J'aime trop. C'est eau de parfum. Mais alors, vraiment, vous mettez un pchit. C'est bon, quoi, je pense. Parce que juste un pchit, je ne vous raconte pas comment je... Ça... Voilà. Je pense que, en fait, ça doit durer super longtemps. Parce que si à chaque fois, on met juste une pression. On est parfumé comme ça. Après, à voir combien de temps ça dure dans la journée. Mais alors, vraiment... Euh... Il y a combien il y a ? Il y a 30 ml. Donc, euh... Et mon dernier, fleur de coton de la gamme Floral. Là, je ne vous raconte pas comment il y a tout qui est mélangé. Oh ! Mon île, on ne peut plus. Fleur de coton, en général, ça sent bon. Mais alors là, vraiment, pour tout vous dire, je ne sens plus rien. Oh là là, il faut que je le sente pourtant. Je la remets sur vous. Dites-moi si ça sent bon. Oh non, il sent bon, là. Bah, ça sent la fleur. De coton, je ne sais pas. Mais en fait, ça sent la fleur douce. Je ne sais pas si ça existe, mais... Ça sent la fleur, mais... La fleur mignonne. La fleur toute douce. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais ça me fait penser à, je ne sais pas, une fleur douce. C'est débile, hein, mais... Non, j'aime trop. Franchement, je suis super contente. Alors, toutes les odeurs me plaisent. Sauf la barbe à papa qui m'est rentrée dans le nez. Ça a failli me tuer. Mais sinon, j'aime... Non, la barbe à papa, je n'aime pas trop. Elle est trop forte, en fait, comme odeur. Elle est trop forte. Mais sinon, après, vraiment, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Ils sentent vraiment tous bons. Et en fait, sur la petite carte, il y a marqué les prix. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Tous les produits que je vous ai présentés, je vous les mets dans la barre d'infos avec les prix. Et si vous voulez, je vous mets... Enfin, si vous voulez, non. Je vous mets aussi les liens où vous pouvez les retrouver sur le site. Comme ça, vous pouvez y aller directement. Mais les brumes, enfin, les eaux de parfum sont à 5,95€ pour 30ml. Et je vous promets que ça sent, mais vraiment, en un sheet, ça sent énormément. Donc, à mon avis, ça doit durer pas mal de temps. Tous les produits qui m'ont mis, franchement, je regarde les prix. Il n'y a aucun produit qui dépasse... Le produit le plus cher que j'ai eu, c'est la palette à sourcils. Donc, c'est la palette à sourcils qui est à 7,95€. C'est le produit le plus cher. Tous les autres sont entre 4 et 5€. Donc, entre 4 et 6€, pardon. Donc, vraiment... Excusez-moi, mais voilà. Bon, après, avoir la qualité et tout, mais vraiment, niveau pigmentation... Je pense qu'il n'y a rien à dire. Niveau pigmentation, avoir au niveau de la tenue, mais niveau... Au niveau des couleurs, c'est vraiment des belles couleurs, quoi. Et alors, au niveau du gloss de l'entralèvre, là... Mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Ça m'a l'air pas mal. À part sur les lèvres. Mais bon, de toute façon, je vous reparlerai de tous ces produits-là, soit dans des favoris, soit dans des flops. Voilà, je vous en reparlerai. De toute façon, ça, c'est clair. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir d'ouvrir un colis avec moi. J'espère que ce n'était pas trop chiant, que ce n'était pas trop long non plus. On a mis beaucoup, beaucoup de produits, mais au moins, ça me permet de tester plusieurs catégories pour vous en parler. Donc, ça, c'est top. Je les remercie encore une fois. Et je vous remercie, bien évidemment, à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de checker la barre d'infos pour voir tous les produits que je vous ai présentés. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. De toute façon, comme je vous l'ai dit 50 000 fois dans la vidéo, je vous reparlerai de ces produits, dans des favoris, dans des flops. Voilà, je ne sais pas. Moi, je vous en reparlerai. C'est clair et net. Je vous fais de très, très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada